Oh mon dieu la dernière fois qu'on s'était quitté on était devant le cadavre d'un loup-garou et nous revoilà devant le tueur qui a une super tête et c'est un tueur totalement augmenté genre nous sommes dans un futur cyberpunk donc les gens finissent par devenir à moitié robot etc Ah voilà c'est là Les soutiens sont très gros donc les gens sur mobile vous êtes contents je pense Ah oui on doit retrouver son fils c'est pour ça qu'on fait tout ça En général c'est pas une bonne idée de se connecter sur la tête de gens quand ils sont morts ça nous fout les neurones en vrac en fait C'est vraiment pas ouf Oh là Hello Le jeu est très beau quand même Il y a vraiment un gros effort fait sur les graphistes C'est vraiment j'avais oublié à quel point ce jeu était beau C'est super Donc là on se retrouve dans l'esprit du tueur Donc là le but les amis si vous voulez Le but ce sera de De trouver des indices Sur Et de Enfin il faudra trouver des indices sur Sur ce qu'on recherche Mais surtout Survivre on va dire au délire psychologique De la personne en question De la personne en question Je suis content que vous ayez tous ici réunis pour Bah pour m'accueillir Donc euh Please Non Waouh 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 Hello Oh c'est pas un chien c'est un Bambi Bambi ? Ok je suis dans l'appartement Ah je suis un enfant maintenant Mon esprit se mêle à celui du tueur en fait Bon c'est pas trop cool les toilettes comme ça Je suis dans la cuisine Ok j'ouvre toutes les portes pour voir si y'a pas quelque chose mais y'a rien ici Arrête de taper toi On peut regarder la télé il y'a la lune à la télé aujourd'hui Hello En vrai je trouve que c'était plus facile d'ouvrir les portes sur console que sur PC Parce que sur PC je dois tirer la souris Et là c'est juste le joystick droit en fait Du coup ça fait que ça ne bouge pas ma vision quoi Parce qu'en vrai quand Sur PC je suis comme ça là Je suis toujours en train de baisser la tête comme ça Je crois qu'il y'a un passage là-dessous Dehors ce truc là Non je sais pas Ah si Ok d'accord je pouvais Donc bouger l'étagère comme ça Hello ? C'est un masque ? C'est un masque fait de peau j'ai l'impression Victor ! Victor ! Victor ! Ça va dégueulasse Oh le mec il était fan de loup-garou Enfin il était fan de loup en fait C'est pour ça qu'il ressemblait à un loup-garou Alors j'ai une porte rouge là-bas Mais j'ai le petit Bambi qui est parti de l'autre côté Hiiii ! Wow ! Oh la la ! Bambi il est parti là D'accord je vais quand même regarder ici Il y a Il y a des griffes en fait sur le mur J'ai une petite moto Et là j'ai un autre masque Tout ce que j'ai avec le masque C'est le masque dans The Mask les gars ! C'est incroyable ! C'est le masque dans The Mask ! J'adore ! Eh Bambi ! Bambi est parti à droite Si je vais à gauche ça va encore péter ? Bambi est parti à droite mais si je vais à gauche On va aller avec Bambi Oh la ! Ah ! Je peux ouvrir cette porte Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Une photo Une photo que j'arrive même pas à lire parce qu'il y a trop d'effets visuels dessus C'est rigolo il y a des vibrations dans les gâchettes de la manette et tout C'est rigolo Ouf ! En tout cas j'ai un corps Il y a un ballon ! Comme dans tous les jeux d'horreur Il y a toujours ce foutu ballon qui descend les escaliers Il s'appelle quoi Lester ? Il y a une porte qui est ouverte ! Ok cette porte est fermée ! Victor ! Victor ! Victor alors hein ! Qui se moque de moi en fait ? Il y a du lait devant cette porte ! J'ai même pas touché le lait ! Le lait est tombé tout seul frérot ! Et ça m'accuse comme ça ! C'est vraiment un obéo ! Incroyable ! Ah enfin on va manger ! Je sais pas pourquoi il y a toujours une porte rouge J'ai toujours envie de voir la porte rouge moi ! Il y a le loup ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Perfect ! You're almost there ! Ok ! Petit Bambi ! On va manger ? Je veux bien manger moi si c'est... You need to eat ! Oh ! Come on ! Eat ! Eat ! Eat ! Eat ! Il y a des pigeons qui tombent du ciel ! Wow ! Les plats sont rouges ! J'ai faim ! Je peux y manger ! Genre j'ai légit faim en vrai ! J'ai légit faim, je suis au régime les gars ! C'est chaud ! Il y a une porte rouge derrière ou pas ? Il y a une porte rouge derrière ou pas ? Je vais voir s'il y a pas quelque chose derrière tu vois ! On donne rarement en fait autant d'espace sans qu'il y ait rien à attraper ! Donc euh... Je préfère vérifier au cas où ! Bon Bambi alors ! Hé ! Franchement ! Je reviens ici ! Oh no ! C'est quoi ça un miroir ? Attends Bambi je vais voir la porte d'abord ! Ah ! Je suis déjà venu ici ! Deuxième fois que je passe par là ! Ah ouais ! C'est bien les toilettes ! C'est bien les toilettes avec une porte miroir ! C'est incredible ! Hé Bambi ! Bon oui il passait à droite ! Et là-bas il y a... Oh ! Le tattoo shop ! Ok d'accord, j'ai pas le choix, je peux pas suivre Bambi ! Je dois aller dans la porte rouge en fait ! Oh ! GG ! GG parce que rappelez-vous en fait que... Rappelez-vous que les euh... Comment dire... Au début du jeu, le crime c'est qu'une femme a été tuée dans un salon de tatouage ! Et on a vu que c'était un homme loup-garou ! C'est celui qu'on vient d'attraper en fait, qui est mort ! Et du coup, là on voit en fait qu'il est euh... Putain l'enguette au moment, ça m'a fait peur ! Oïe 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 ! Ouais ! Je dois faire quelque chose de particulier ? Ou je dois juste me laisser attraper ? Par ces trucs ? Qui sont dans tous les sas ? Oui, c'est ça ! Waouh ! Bambi, c'est normal ce qui se passe là ! J'ai l'impression que je me suis fait un petit peu agressé au niveau visuel et surtout... Sonore ! Bon bah, ça part dans tous les sens hein ! Si vous avez à suivre quelque chose, les gars, vous... Levez la main ! Qu'est-ce que fait la télé là ? J'apprécie pas ça hein ! God damn it ! Leave me alone ! Je suis tout petit ! Ouais, je suis accroupi ? Non, je suis tout petit ! Je suis pas accroupi, je suis petit, c'est pas pareil ! Bambi, reviens ici ! Reviens s'il te plaît, me laisse pas tout seul ! Ah c'est bon, j'ai grandi ! C'est ma chance ? J'essaye ! C'est ma chance ! New ! Wow ! Si je regarde la pleine lune trop longtemps, je vais finir par me transformer en le garou, les gars ! J'ai rien compris ! Qu'est-ce que tu fais de toi ? Qu'est-ce que tu fais de toi ? Qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? On dirait une personne... Genre il y avait des dents, une bouche, etc. Est-ce que c'est son fils ? Ça, c'est son fils ! Et tu fais de toi ? Et tu fais de toi ? Pourquoi ? C'est juste pour moi ? Je t'ai dit qu'il faut qu'on soit dehors des dents ? Je suis mieux d'ici 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 ! Viens manger ! Ok, je suis sur la scène du théâtre. Parce que je suis un bon petit garçon et je vais jouer devant tout le monde. Je crois. C'est pas du tout flippant ! C'est horrible ! C'est super creepy en vrai ! Pourquoi vous parlez plus ? Vous avez peur de moi hein ! Maintenant que je suis grand ! Maintenant que je suis très grand ! Oh mon dieu ! Fuyez ! Fuyez mon poivre fou ! Je vais tous vous écraser ! Je suis le grand méchant loup. Parler à son père c'est ça ? Je pense pas que ça serait une bonne idée. Bambi ? Wow ! Bambi ! Je me sens tout seul ! Non, pas comme ça ! Parfois en fait on ent... C'est la voix du... Souvent on entend la voix du personnage principal. Alors qu'il n'est pas censé interagir normalement. Mais ces souvenirs se mélangent avec les souvenirs des criminels. Enfin des gens qu'on ausculte en fait. Dépendant la voix du personnage. Ah bah on a eu loup. Là-bas c'est ça ! Mais on peut me faire un truc. Ah bah oh bah... C'est la voix de là. Ah bah c'est la voix de l'autre. Je ne peux pas avancer ! C'est vraiment une expérience surréelle. D'accord. C'est le docteur qui l'a transformé, tu vois. Le mec, il s'est agrandi les jambes pour pouvoir être plus grand, plus menaçant. Il s'est fait une apparence de loup pour faire peur aux gens, parce qu'il avait marre d'être la risée de tout le monde, donc il a voulu être craint par tout le monde, tu vois. Je pense que c'est ce qu'on doit comprendre, en fait, de ce qu'on vient de vivre. Comme avec me, Bambi. C'est ce qu'on fait, c'est-ce que c'est techniquement inoperable, cette procédure peut pratiquement nullifier les symptômes. Je ne vais pas mentir, le traitement est invasif, mais c'est la meilleure option. Oh, oh, merci, docteur. Je ne peux pas te dire combien j'ai apprécié. Tu as entendu ça, Dan ? Je ne sais pas. C'est ce qu'on fait, c'est... Wow ! God damn it ! Ok. Du coup, ça c'était son fils, qui lui reproche peut-être la mort de sa maman. C'est pour ça qu'ils ne vont pas bien ensemble, en fait. Ils ont un grave problème à régler. Ok. Il y a une tour ou un phare ? Ouh ! Putain de pigeon ! Oh, je suis désolé, j'ai dit des gros mots. Il faut que j'arrête de dire des gros mots, mais je ne peux pas. Genre, quand je suis surpris ou quand je suis troublé, bouf, il y a un gros mot qui sort, tu vois. Je veux retourner au tattoo shop ! J'entends un bruit derrière moi et je n'ai pas envie ! Je ne pense pas que ce soit une possibilité quand quelqu'un pense qu'il a raison. Oh, Bambi ! Bambi est juste ici ! Oh oh ! Euh... Oh boy ! J'veux aller à droite ou à gauche ? Ici, c'est écrit non, donc je vais à la droite, hein. C'était en plus l'endroit où il y avait le monstre, donc clairement, je vais pas y aller. Ok, je vais peut-être aller là où il y a l'autre porte où c'est écrit... NON ! Je sais pas ce que je veux que je fasse. J'suis perdu ! C'est écrit non, 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 stop ! Stop ! Stop that ! Wouh ! J'suis mort ! Mais non ! What ? Donc, il y avait plein de corps devant moi. Je vais pas aller à gauche. Donc, il y avait plein de corps, ok ? Ouais, on peut mourir dans le jeu, les gars, c'est pas... Ah, donc, il est plus là. J'ai pas trop aimé beaucoup ça, moi. C'est pas... Ouais... Hey ! Il y a des chauves-souris, là-bas. Batman ? C'est toi, Batman ? Non, c'est des pigeons, c'est pas des chauves-souris. Donc là, je suis dans le hall de l'immeuble. Oh ! Petite anecdote ! Oh mon Dieu ! Le cochon, c'est vrai, j'avais oublié ! Le cochon en réalité virtuelle ! Euh... Petite anecdote ! L'immeuble dans lequel on joue actuellement existe vraiment. Ils sont partis prendre des photos d'un vrai réseau d'immeuble. Ils ont pris en photo tout l'immeuble. Et ils l'ont mis en version cyberpunk, en fait, dans ce jeu. Ça va, mon cochon ? Je t'avais pas débranché, moi. Ok, bah, ils ont fermé la porte. Moi, j'ai littéralement jeté dehors. Je trouve pas ça sympa. Bah, il y a un mec qui danse du twerk, là-bas. Euh, dans... Alors, c'est pas du twerk. Comment on appelle ça encore ? Vous savez, la danse qu'il fait... Do the Harlem Shake ! Ah, c'est à l'armeshake, ouais. Et là, il fait... Do the Harlem Shake ! Un truc comme ça, tu vois. Oh, vous avez pas l'air d'avouer bien, monsieur, hein. Faut arrêter la drogue, hein. Ouh, le sucre ! Bambi ! Ah ! Ok, d'accord, excuse-moi. Bambi, il a pas voulu. Bambi m'a dit non. On voit la porte. Hello ? Is it me you're looking for ? C'est lui qui dansait le Harlem Shake il y a deux secondes. Tu vois, le jeu, en fait, il passe son temps à me téléporter d'un endroit à l'autre, mais je suis pas du tout choqué. TOTALEMENT habitué ! En fait, on a vraiment des morceaux de mémoire et c'est vraiment brisé, ce qui fait que c'est pas complet. Et on a du mal à comprendre, parce que c'est exactement ce que l'esprit est détruit, en fait, dans la tête de la personne puisqu'elle est décédée. Et c'est ça, le boulot, finalement, de notre perso, c'est de remettre tout en ordre, tu vois. Là, en fait, on est dans l'endroit où il y avait les pigeons ! On est dans le... J'ai pas ma main. On est dans l'endroit où... C'était l'étage, c'est là où il nous a attaqué, au final. Et euh... Donc, du coup, on essaye de voir ce qui se passe. J'espère que les pigeons vont pas recommencer à nous attaquer, parce que là, ça va pas le faire, ok ? Je pense qu'on va finir par voir sa propre mort, là. Et le loup ! Ah, mais c'est moi que j'ai vu, en fait ! Tous les gens qu'il a tué ! En tout cas, un trailer de films ! Oh oui, il faut administrer le traitement ! Il faut mettre le traitement ! Sinon, ça va aller mal ! Allez, courage, mon pote ! Courage, mon vieux ! Tu peux t'en sortir ! Peut-être... Euh... Comment on fait encore pour me prendre les pilules ? Prendre un pilule carré. Ok. C'est bon, j'ai pris mes pilules ! Tout va bien ! Bon, toi, t'es pas très vivant, monsieur. Hein, Victor ? Ça va pas, non ? Il a-tu plein de gens ? Quelque part, il mérite un petit peu ce qui est arrivé. Je n'ai aucun remords. Clairement. Hello ! Où est-ce que je suis ? Oh ! Attendez, je ne suis pas à côté de... Justement, en fait, de... C'était pas là-dessous qu'on l'avait rampé pour sortir du salon de tatouage ? Ah, j'ai dû arrêter avec le courant ! Oh ! Putain, ils ont mis des tonneaux devant la porte ! On a déjà dit, plusieurs fois, devant les portes ! Hein, les sorties de sécurité, etc. On ne met rien ! C'est dans le règlement de l'immeuble, et ça n'empêche pas qu'il y a quand même des connards qui le font ! C'est pas comme si... Les ânes communes, c'est pas fait pour entreposer vos merdes ! Voilà ! Ceci est un message ! Mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Bon, j'essaie de trouver les boutons pour l'allumer, il n'y en a pas, donc je suppose que... Alors ça, c'est... J'ai trois visions, je pense que celle-là, c'est la meilleure, parce qu'on peut voir un petit peu en night vision, tu vois. Je ne sais plus exactement, elle sert à quoi cette vision, mais... Au moins, je vois un peu. Donc, aucune porte ne fonctionnerait dans ce mode de jeu. Puisqu'il n'y a pas de courant, il faut juste que j'allume le courant. Franchement, avec le raytracing, la lumière, etc. C'est vraiment incroyable, en fait, ce qui se passe. En termes de jeu de lumière et tout, c'est vraiment cool. On dirait ce qu'on voudra sur les RTX, hein ! On dirait ce qu'on voudra, hein ! Mais, je trouve quand même que les RTX, ça ajoute quelque chose. Donc, c'est très lourd en ressources. Mais ça change vraiment l'ambiance d'un jeu. Alors, niveau de batterie... Non, c'est peut-être pas comme ça que ça marche ! Écoutez, les amis, je n'ai pas fait des études d'ingénieur. Du coup, je ne peux pas vous dire si c'est comme ça ou pas qu'on remet du courant. Alors, clairement, ça ne fonctionne pas, donc... Je vais voir s'il n'y a pas d'indice ici. Il y a un truc là. Ils ont tous des problèmes de peau, ces gens. Est-ce que ça, c'est... Ah oui ! Oh ! Je peux tout prendre ? Ramasser fusible. Ok. Je ne peux en prendre qu'un seul ? Ok. Ok. Bon que j'ai un fusible ici. Ah ! 35A, 20A. 35A. 20A. 20A. 10A. Oh là là ! 10A. C'est écrit nulle part, en fait. C'est un fusible de quoi, là ? Alors, les gars, je vais rester bloqué ici pendant trois ans, maintenant. Vous allez voir. Il y a tellement de choses à faire, OMG ! Il faut rebrancher les prises de courant. Oh mon dieu ! Il y a des fusibles aussi, aussi. Putain ! Mais je suis trop bon, en fait ! Ah 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 ! J'adore ! J'ai trouvé le fusible avant de trouver l'énigme de fusibles ! Il y a peut-être deux trucs que je n'ai pas vus encore, parce que là, du coup, j'ai vu ça. Ça, c'est allumé. Ça, c'est pas bon. C'est bon. Ah, voilà. Eh, c'est vivant ! Cette prise est vivant ! Non ! Viens ici ! Arrête ! Viens ! Ici ! Oh mon dieu ! Hop ! Ouais, c'est bon. Voilà, d'accord. Il y a un ordre précis, en fait, au niveau des rallonges. Forcément. Forcément. Du coup, là, on me dit, panneau de configuration. Et... Ah, les trois sont allumés. Du coup, je pense que c'est ça. Ah. Oh non. Ok, 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 c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, on va le laisser faire. On va le laisser faire. Il y a... Un... On va le laisser monter jusqu'au bout, je suppose. Là. Ah, d'accord, il faut attendre que ça fasse tic-tic-tic. Tout simplement, c'était super stupide. C'était super stupide. C'était super facile, en fait, de faire le truc. C'est bon, le courant est revenu. Eh, vous savez, c'est quand vous êtes en train de jouer tranquillement, en fait, à votre console préférée. Et d'un coup, pouf ! Le courant coupe. Et il y a un mec, quelque part, dans la ville, il est en train de faire ça. Eh bien, ce mec-là, vous allez le remercier. Voilà. Ce mec, ça répète vous. Ça répète moi. Ça répète n'importe qui. Donc... Alors, nous, on va traverser ici. Et cette porte devrait s'ouvrir, maintenant. Hello ? J'aime pas quand c'est silencieux comme ça. J'aime pas quand c'est silencieux comme ça, d'un coup. J'ai pas signé pour ça, moi. Il y a un trou, là. Je vais aller dedans. Oh non ! Oh non, on dirait vaniche ! Non ! Est-ce qu'il y a de la neige à La Réunion ? C'est rare. Il y en a eu un petit peu, il y a très longtemps, mais franchement, c'est très rare. C'est plus du verglas, ça on en a, mais il fait très chaud en fait. On est dans le tropique. Les températures sont différentes. On n'a pas vraiment d'hiver, par exemple. On a l'hiver austral, on appelle ça nous. Oh, mais vous êtes sérieux ? Il y avait deux chemins. J'ai essayé de prendre celui-là. Pour voir. Je vois rien du tout. Oh oh ! Lucas. Du coup, j'ai un passage là et j'ai... j'ai plein de pigeons morts ici. C'est super. On a dedans les pigeons morts. Je ne peux pas passer parce qu'il y a des fils. Donc du coup, je dois passer par l'autre chemin. Pourquoi tous les jeux d'horreur doivent se passer dans des égouts à un moment donné ? Pourquoi ? Parce que de base, en fait, les gens ont peur des égouts, c'est ça ? Est-ce que ça fait déjà partie d'un truc euh... Est-ce que ça fait déjà partie d'un truc euh... Donc un jour, si vous avez un problème de fibres... Pour le réparer, ça va être compliqué. Et je crois que j'ai trouvé sa tanière. Historique de dossier mise à jour. J'ai trouvé la planque de Victor, quoi qu'il ait pris dans l'appartement d'Adam. Il s'est sûrement caché ici. Oh, le masque que j'avais vu dans le souvenir. Il a brisé le miroir, il a plein de pigeons morts un peu partout. Et les gars, ça, c'est un masque nouvelle génération pour la Covid 2027 hein. 2027, vous avez des masques chirurgicaux de ce type là. Et je peux vous dire que c'est super euh... Efficace. On dirait le masque de... Comment on appelle ça ? Dans... The Division 2. Dans Division 2, en fait, tu as des trucs comme ça. Boubs ! J'ai accès à son ordinateur, du coup. Liste de course. J'ai réussi à choper un nouveau client. Il est intéressé par de l'équipement de transmission d'avant-guerre. Et il a les moyens de se les offrir. Pas besoin d'un truc impeccable. Mais ça doit être utilisable. Voilà la liste de ce qu'il cherche. Une antenne B8X. Je compte sur toi. Un récepteur double memo sync. Des batteries. Ne veux pas tout foirer. Les pièces que tu m'as envoyées la semaine dernière, c'était de la merde. En fait, le mec, en fait... Il tuait des gens pour voler leurs augmentations. Où est-ce que tu as trouvé tout ça ? Dans les ordures, il va s'en dire que le client ne paiera pas pour cette saloperie. J'aurais dû faire une remise. T'es sur la corde raide, mon pote. Victor, cette comédie dégoûtante doit s'arrêter et tout de suite. Papa et maman sont terrifiés et je les comprends. L'épissage de gêne, c'est une chose. Mais les paquets que tu lui auras envoyés... Quoi que tu penses qu'il t'ait fait, t'es devenu cruel. Et ce n'est pas toi, Vic. Tu es mon frère et je t'aimerais même si tu te fais pousser une troisième jambe. Ou une paire de cornes. Mais laisse les parents en dehors de ça, s'il te plaît. Si tu veux qu'ils t'acceptent pour qui tu es, alors va leur parler. Aide-les à comprendre. Je sais que tu n'es pas psychotique, alors reviens vers ta famille s'il te plaît. On n'est pas des ennemis. J'espère avoir une bonne réponse. Avoir une réponse rapidement. Anka. Salut mon pote, j'ai reçu ton message. Franchement, ce n'est vraiment pas le bon moment. Ces derniers mois, on était assez durs. Elisa est encore au chômage et avec le bébé qui va bientôt arriver. J'ai doublé mes heures pour me mettre un peu d'argent de côté. On veut que le gamin se fasse modifier le plus vite possible. Autrement dit, désolé, je ne peux pas te prêter de l'argent maintenant. Ce n'est pas que je ne te fasse pas confiance. Je sais que tu m'en rembourserais. Ça tombe juste à un mauvais moment. Ils vont faire augmenter un enfant ? La compagnie Ballard génétique augmentation est profondément intéressée de votre mécontentement sur le résultat de votre épicage de gênes. Waouh. Alternative naturelle. Nous sommes entretenus avec Jean-Bas-Celassien. Ballard, un peu les mois de jaune. Je ne vais pas tout lire, les gens, c'est un peu long. Il s'est fait mettre des poils dans le dos. Là, par exemple, ce n'est pas une augmentation. C'est que j'ai coupé ma main et j'ai mis un vrai robot à la place, tu vois. Il est Seroths, il approuve ce message. J'adore. Alors, regardez ce qu'il a fait avec sa jambe. couper le mollet pour mettre des pieds un peu en forme de pied de loup aussi. Et il s'est fait mettre des dents et des oreilles. Incroyable. Ça, c'est un jeu. Ok. Rien de bien palpitant, on va dire, sur ce PC. Si ce n'est quelques infos. Un pigeon déchiqueté. C'est son fils ? C'est son fils ? C'est son fils ? Ils m'ont dit. C'est son fils des joueurs. J'ai procès une vidéo. C'est reçu. Je peux me connecter à la tête ? Tête humaine, aucun signe de vie détecté, sans blague ! C'est bien son fils, hein ? Il a dit de ne pas me connecter, en fait. Il a dit de ne pas me connecter à la tête et d'aller au sanctuaire. Le truc, c'est que le sanctuaire, c'est une quête secondaire, tu vois ? Comment c'est l'intégration orale ? Je ne sais plus quoi croire. La voix qui prétend être Adam m'a déconseillé de me connecter à la tête. Mais elle est vraiment une autre option. Sanctuaire étrange. Je suis tombé sur une tranche. Hamad Ferra est dans l'un des couloirs. On pourrait appeler ça un sanctuaire. Donc j'ai trouvé le sanctuaire, en fait. La personne prétend être Adam. Je vais suivre mon intuition. C'est-à-dire que je vais écouter la voix et ne pas me connecter à la tête. Et je vais juste, en fait, essayer de retrouver le sanctuaire. Et éventuellement, un jour... Et un jour, retrouver cet endroit-là. Parce que ça ne va pas être facile, en fait, de remettre la main sur cet endroit. Parce que je me suis vachement éloigné. Je ne sais pas où aller, en vrai. Donc, le sanctuaire, je l'avais vu il y a un an ou deux ans. Quand j'ai fait le let's play l'année dernière fois. Donc, euh... Je m'en rappelle un tout petit peu, mais je ne sais pas exactement où il est. Plaît-il ? Du coup, je peux faire quoi d'autre ? Ah, peut-être que ce truc-là, je peux interagir avec ? Ouais, je peux interagir avec. Je n'ai pas regardé. Alors, je peux interagir avec, mais pas vraiment, parce que je ne peux pas appuyer sur le bouton. Techniquement, je pourrais appuyer sur le bouton, mais... Je n'ai pas l'impression que c'est possible. Là, je veux, mais je ne peux pas. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être plus tard, en fait. Ce n'est pas pour maintenant. Peut-être pour la suite... Je ne peux pas remonter ? Je suis coincé ici pour toujours. Je ne peux pas remonter ? Je ne peux pas remonter ? Guys ? Oh, non ! Oh, non ! Je me suis coincé ici et... Je suis en mode de... Je ne sais pas trop... Je n'ai pas vu ça, tiens. Je suis sauvé ! Je suis sauvé, les amis ! Pardon, excusez-moi. Je suis un peu tendu quand je joue à ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. J'adore le nombre de visions qu'on a. Je passe mon temps à switcher entre elles. Je suis désolé si ça vous donne mal à la tête. C'est ma faute. Je passe mon temps à switcher très rapidement. Oh, qu'est-ce que tu m'en... Pardon, excusez-moi. Oh non, ça ne va pas le faire, les gars. Je n'aime vraiment pas. Il y a quelque chose qui marche derrière moi. Pour une fois que la vapeur ne fait pas mal dans un jeu, c'est grave. Il y a quelque chose qui marche avec moi. C'est le dispositif, s'il te plaît. Je ne peux pas interagir avec ça. Bordel. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Je pense qu'il ne va pas très bien. Il imagine des choses. Obligé. C'est bon, on peut ouvrir la porte maintenant. C'est bon, tout va bien. Oh, j'ai une photo ici. Ok. Je peux passer à travers les tuyaux, je suppose. Ok, je suis juste arrivé de l'autre côté. Parfait. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait ce... Je pense que le mec, il est à rire en fait. Il entend des voix, ce n'est pas possible. Normalement, il est mort. Imaginez le jeu en odorama, les gars. Ça doit se sentir mauvais. Ça doit puer de ouf. Il y a des pigeons. Il y a des glous-glous. Il y a des fils d'araignée partout aussi. Je peux sentir ? Oui ! Sanctuary, les gars. Je me demande si le jeu a deux fins, tu vois. Genre, si on s'était connecté à la tête, ce serait passé quoi, tu vois. Je suis arrivé au sanctuaire. On dirait une espèce de salon de réalité virtuelle. Pour l'instant, aucune trace d'Adam. Je ferai bien d'examiner l'endroit. Oh mon dieu ! C'est incroyable la musique. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. C'est stylé de ouf, ouais. C'est une ancienne église, je pense. Vu qu'il y a des fresques catholiques sur les murs. 12-21. Il y a un fauteuil juste là. Le mec est bien installé en vrai. Je dois m'asseoir ici. J'analyse un petit peu. Ce mode de vue me permet de voir, en fait, les éléments avec lesquels je peux interagir, en fait. Et pour le coup... Parce que je pensais qu'il aurait pu se passer quelque chose quand j'arrive ici, tu vois. Ah ! Putain. J'avais pas vu ça. Bonjour. La capsule. Oh mon dieu ! Tu me dis qu'il y a des gens là-dedans ? Oh ! Chacun de ces trucs-là, il y a quelqu'un dedans ? J'ai pas tilté parce que j'ai rien vu à travers. Oh no ! Et il y a le meta-quest à l'intérieur. Mais incroyable, en fait ! Et une fois connecté, il va avoir Mark Zuckerberg qui va me dire bonjour, vous allez voir. Il va s'en sentir mauvais. Oh bah par contre, Meta, euh... Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus... euh... accueillant quand même, hein. Vous imaginez, quand même, vous... Tout le public, il se connecte et on se retrouve dans un truc comme ça ? Bon, j'avoue, c'est beau. Eh ! En vrai, c'est beau. En vrai, c'est très beau. Je retiens ce que j'ai dit. Je pensais que c'était lugubre, mais finalement, c'est super beau. On va juste voir ce qu'il se passe sur cette télé, tu vois. Bonjour ! Adam ? Ne me dis pas... Adam, il a mis son esprit dans l'ordinateur. C'est compliqué. Ce que tu trouves n'est pas moi. Pas plus. Mais je suis ici, maintenant, et j'ai besoin de votre aide. Tu es mon fils. Prouvez-le. Comment je ferais ça ? Juste essayez. Dites-moi quelque chose que nous savions. Quoi ? Quand j'étais enfant, tu me souviens parfois avant la nuit. Je vais descendre à la rivière et voir le soleil se réjouir ensemble. J'espère que ce sommeil s'ouvre juste assez pour que nous puissions voir les montées. Et ça n'a jamais eu lieu. Bien sûr. Mais nous avons essayé, n'est-ce pas ? Cache-toi de chion. Hein ? Vous étiez ici, dans les stacks ? Oui. Quand j'ai terminé mon projet, j'ai atteint là où ils ne cherchaient pas pour moi. En temps, j'ai trouvé des gens qui étaient willing pour m'aider. J'ai réussi à retirer la plupart de mes données et continuer avec mes recherches. J'ai toujours vu comment le spliceur se réjouir dans tout ceci. Il n'est pas. C'est pourquoi nous n'avons pas vu qu'il venir. Il était un facteur indépendant. Un outil convenient. Il a aussi sauvé ses recherches. La connaissance de ma présence. Elle a perdu son des cartes. Oui. Elle a fait qu'elle débrouiller. Oui. Et je suis là aussi. C'est pas une partie de la plane. Mais j'ai dû... Le projet était trop important, père. Et avec la circonstance ? Quel était son angle de sauvage ? Oui. Jacques. Il est admiré ce que j'ai essayé de accomplir. C'est le même scénario que SOMAR. C'est le même scénario que SOMAR, OMG. Mais elle va, plus vite. Je vous promets. Quand vous deveniez ce petit ghost? Quand le Splicer vient pour moi, j'ai dû improviser. J'ai réussi à sortir avant que c'était trop tard. J'espère qu'ils ne peuvent pas me suivre dans le web. Mais ils peuvent. Ils viennent après moi avec un virus. Un algorithme d'hunter et de l'hunter. C'est venu à travers mes défenses. J'ai réussi à s'éteindre. J'ai réussi à s'éteindre. Comment on peut-on arrêter ? On ne peut pas. J'ai essayé de m'asquer ma signature, mais c'était trop tard. Si je peux m'encher de l'hunter de l'hunter, je vais pouvoir s'éteindre. Donc nous devons s'éteindre l'hunter. La source du signal est bien protégée. C'est comme la mère de toutes les feuilles. Ce qui nous donne une option. Un algorithme d'un ordinateur. C'est là où tu viens. Qu'est-ce que ce signal vient de l'hunter ? Je ne peux pas s'éteindre l'hunter de l'hunter. Mais je l'ai arrêté. Il semble qu'il s'éteindre dans l'hunter. C'est-ce qu'il s'éteindre dans l'hunter. Oui. Je pense que c'est l'épicentre de toute cette merveille. Le signal appartient de l'hunter. Et père ? C'est bien ce que je pensais. Son fils est mort. C'est bien ce que je pensais. Son fils est mort. Son fils est mort. Et il s'est transféré une copie, on va dire, digitalement. Et là, il y aura toute la discussion sur est-ce que une copie numérique est un vrai toit ? Ou alors est-ce que tu es juste une copie ? Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah attends. Je peux aller là. Ah oui. Ah, je peux aller à l'étage. On va aller par là alors. Je peux jouer du piano ? Je peux jouer du piano. Je peux jouer du piano debout ? Oh ! C'est un ascenseur ? J'adore en fait qu'ils ont fait digitalement une cage ascenseur, tu sais. Ça, c'est le futur de la réalité augmentée les amis. Je vous dis tout de suite. Préparez-vous, ça va être génial. What the fuck ? C'est l'endroit le plus clean que j'ai jamais vu dans ce jeu. Parce que... Il y a quand même un problème de câble, mais... Ils n'ont pas encore trouvé le moyen. Regardez ce câble management de merde. C'est le retour des écrans CRT pour quelle raison en fait en 2017 ? Pourquoi en fait les écrans CRT c'est redevenu à la mode ? Genre c'est plus fiable qu'un écran plat ? C'est ça qu'on voulait me dire ? Je ne peux qu'accéder à ça, ok ? Donc je suis bien dans Chiron. Ou Charron, je veux dire. J'ai trouvé la source de toute cette folie. La chose qui a activé l'état d'urgence, rede à l'intérieur. Je ne peux plus reculer. D'accord. J'aurais dû analyser la tête. Je suis sûr que c'était juste du contenu supplémentaire et pas un truc qui fasse une autre décision. Dommage qu'il n'y a pas de sauvegarde manuelle. Du coup, j'aurais pu recommencer de l'autre côté, tu vois. Éventuellement. Parce que je n'aime pas rater les choses. Oh là, il y a des gens morts. Monsieur ? Oh ! Ah, c'est une maladie ! Enquête mon bras. Ah, je ne peux plus enquêter. Je ne peux plus enquêter, malheureusement. Ah, il manque un bras et tout. Je ne peux pas utiliser mes outils d'enquête. Je vais devoir juste continuer d'avancer. Quarantaine. Non ! C'est un endroit où il y a du Covid ! Oh no ! Nanophage, je pense que nanophage, ça veut dire que c'est une maladie due aux nanomachines. Probablement. Des nanomachines qui modifient le corps, ou une connerie du genre. Je ne me rappelle plus du lore du jeu, donc... ... ... ... ... ... ... ... ... Ils nous enlèvent. Ces bâtards, nous ne sommes même pas sickes. Laissez-nous sortir ! Comment j'ai ouvert les capsules ? Je pense qu'il y a une pièce de contrôle. Juste, follow the light. Follow the light, hein. Follow the light, les amis. D'accord. Ça marche. Vous imaginez quand même que les gens sont devant les capsules ? Vu ce qu'elle vient de dire, je me demande si, encore une fois, ce n'est pas le fruit de notre imagination. Ou plutôt de notre psychose. Genre, même l'endroit, en vrai. Genre, il y a trop d'écrans CRT partout. Je ne pense pas qu'on est dans la réalité, là. Encore une fois. La réalité se mélange avec la fiction, en fait. C'est très difficile de suivre. Encore une fois. Encore une fois. Wow ! Je pense pas qu'il a apprécié ce qui s'est passé, lui. C'est horrible. C'est horrible. Ok. Il n'a pas fini sa phrase. Je crois que je suis connecté à un cadavre et j'ai oublié, en fait. La transition s'est faite très très facilement, tu vois. Mais je suis quasiment sûr que je ne suis pas dans la réalité, là. Il faut que je me dépêche. Ok, d'accord. Je peux juste passer là-dedans pour éviter peut-être une ronde du monstre. Mais je crois que mon but, c'est quand même d'aller là-bas. Apparemment, non. Par contre, s'il commence à me courir après, il faudra qu'on se dépêche. C'est bon. Parfait ! On gère ! On gère facilement, les gens. On est bon. La musique, s'il te plaît ! Je ne sais pas ce qu'il fout. Mais c'était un bruit pas très engageant. J'entends pas marcher. Il est là, il bouge pas. Qu'est-ce qu'il fait le monstre ? S'il se retourne, ça ne va pas être fort. Je sens qu'il va se retourner, en fait. Oh, bordel ! J'ai eu trop peur ! Il est juste là. Je ne sais pas ce qu'il fout. Oh, boy ! Je suis tendu comme un string, les gens. J'entends des bruits de pas dans mon dos, là. Ça n'allait pas du tout, ok ? C'est bon. Je l'entends, mais je ne sais pas où il est. ... ... C'est parti. C'est parti. Oh mon dieu ! Je respirais plus les amis ! J'ai soufflé tout mon air et ça va pas du tout là ! Oh bordel ! C'est bon j'y suis ! C'est quoi ces bruits que j'entends ? Allo ? Ok. Ok. J'ai pas attendu pour courir. J'ai vraiment pas attendu pour courir les gars. On m'a dit cours, moi je cours. Je sais pas ce qu'il se passe les gars mais les bruitages de ce jeu sont... Oh pardon ! J'ai eu peur de la télé ! J'ai eu peur du mur ! Oh ! J'suis tendu mais c'est pas possible ! Goddamit ! Les bruitages de ce jeu sont insane ! On va tous les branchés ou pas ? On va tous les branchés ou pas ? Hello ! Oh pas bien alors ! Ok d'accord, j'suis venu ici pour un secret, j'adore ! C'est toujours appréciable ! J'suis en pleine poursuite comme ça et... Au lieu de trouver le bon chemin, moi je me dirige directement vers le secret. C'est incroyable en fait que ça arrive systématiquement. Toi par contre... Tu vas aller là-bas. Faut pas être claustro dans ce genre de jeu. La lumière par contre ! Oh le travail de ouf ! Oh boy ! Viens mettez ? Franchement l'ingénieur qui doit s'occuper de reconnecter les câbles en fait, je pense qu'il a give up. Clairement. Ok tout va bien les amis pour l'instant. Je peux me mettre debout en vrai ? Bon c'est un peu bas de plafond mais je peux me mettre debout tu vois. C'est très organique en fait ce que se passe au-dessus de moi. En tout cas c'est très joli. C'est chelou. Mais c'est joli. Eh ben dis donc. Y'a un mec qui s'amuse à jouer de l'orgue pendant que j'essaye de survivre là. J'sais pas trop ce qu'il essaie de me dire mais... Je lui serais gré d'arrêter. Genre t'imagines en fait à chaque fois que je vais dans un jeu d'horreur y'a toujours un orchestre philharmonique derrière moi. C'est tellement bizarre. Mais je pense qu'on atteint le bout. On a joué à Scorn. On a vu de plus dégueulasse déjà. Ok ? C'est pas juste un tas d'intestins qui... Un tas d'intestins qui va... me faire peur hein. Yaaa ! Please ! Dépêche toi ! Oh mon dieu ! Oh qu'est ce que c'est voulu ? C'est si je suis pas mort. C'est un tas d'intestins qui diminue tes chances de récupérer. J'ai... J'ai fait ma décision. Merci. Honey... Je suis fier de toi. Tu peux faire ça. Je sais que tu peux. Je serai là pour toi. Attends, c'est ça... C'est lui qui a refusé qu'elle fasse l'augmentation ? Du coup elle a pas guéri ? Et elle en est morte ? C'est compréhensible que Adam... Soit en colère contre lui ensuite hein. Tu m'aimes tellement ? Promets-moi... Tu vas s'occuper de lui. Qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut. Sauf que là Adam s'est coupé la tête et est devenu un... Une IA dans un ordinateur. Du coup... Qu'est-ce qu'il faut. Tu vas s'occuper de lui ? Après que t'as quitté... Maman était très triste. Je lui ai demandé ce qu'il y avait pas mal. Et elle a dit que les docteurs la pouvaient. Mais... Elle n'est pas sûre qu'elle voulait. Elle n'est pas assez simple. Elle n'est pas assez simple. Mais... Ce que les docteurs voulaient faire... C'était un gros prix pour être payé. Elle n'aurait pas être elle-même. Elle n'aurait pas être elle-même. Elle n'aurait pas être... Elle n'aurait pas... Ça a traves moles. Elle n'aurait plus envie de savoir-t'o. Elle n'aurait-o ! Elle n'aurait pas peur. Elle n'aurait pas la parenthèse. On dirait-o ! Elle n'aurait pas d'avoue que... ElleBrète era « rah民 » Elle n'aurait pas accéder. Mais elle n'aurait pas ! Ouais, je t'ai pensé que la restait d'oisonなんか trop bien. Que supposez-o... Elle n'aurait pas ... C'est calme oui ? Arrêtez de m'agresser comme ça s'il vous plaît, je ne vous permet pas. Je ne peux pas bouger, pour l'instant. Il peut nous entendre ? Oui, mais il est très weak. S'il vous plaît, faites ceci. Dad, c'est... c'est assez mal. Ils ont besoin de... Replace quelques parts. Wow, facile là. Sous-tit, c'est le reste de votre vie dans une merde. Pensez à votre enfant. Qui va s'occuper de vous ? Qu'est-ce que c'est, Dan ? Qu'est-ce que vous pensez ? 30 cc de cortisone. J'ai besoin d'autres non-medicaux. D'accord. S'il vous plaît, frère. Ils vous feront vraiment bien. Donc en fait, ce que je comprends, en fait, là, c'est que Dan était quelqu'un qui est un petit peu contre les augmentations cybernétiques, etc. Tu vois ? Et euh... Et là, en fait, il ne voulait pas en faire une. Mais il a dû en faire pour protéger son fils. C'est pour ça qu'il a le truc sur sa main et compagnie. Je suppose. Et du coup, Adam, en fait, était en cola contre lui pour ça, justement. D'accord. Je suis le monstre ! Je suis le monstre ! Je suis le monstre ! C'est ce que tu l'as fait faire ! Une fois, j'ai regardé... pour voir ce monstre qui m'a tué. C'est ce que tu as fait ! Wouah... Donc du coup, Dan... Dan se sent comme un monstre, en fait. Aux yeux de son fils et à ses propres yeux. Parce qu'il est devenu ce qu'il ne voulait pas être. Parce qu'il a dû faire ce qu'il ne voulait pas. Parce que pour lui, en fait, être augmenté, tu vois, ce n'est plus être soi-même, tu vois. Par contre, j'ai vraiment une sorte de vibe de... Cthulhu. Ça, je ne dis rien. L'imagerie est spéciale. Les situations... Les situations... Les situations... Non, non, non... C'est lui, le virus, en fait. Ah ah. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Flau. Tu as menti. I guess that's supposed to be me. Yes. The observer's mind is isolated, detached from the grave. That's the only place where I can hide. A fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh. C'est incroyable, nos minds s'entraînent. S'entraînent ? Oui, ça peut sembler bizarre, mais nos minds s'entraînent. On s'entraînent à l'autre. Désolée, tu m'as perdu. Tu l'as perdu. Votre s'entraînement est en train d'un pavé. Mais je peux vous aider à régler le contrôle de vos sens. Nous pouvons nous aider. Comment je peux te faire conscience ? Je n'ai plus de confiance en toi. Tu l'as perdu. Soit je le fais vivre à travers moi... Oh mon dieu, c'est super flippant en vrai ! Soit je le fais vivre à travers moi, soit je... Je peux partir ? Non. Oh ! Putain chérie ! Sur un jeu d'horreur mon père. C'est un jeu d'horreur ? Oui ! Ah ! Ah non ! Jamais ! Je sais, ça fait pas trop peur, ça ! Oh non 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 ! Ah oui, bah là, c'est clair ! Parce que bouchons ! C'est clair ! C'est clair ! Ça fait un peu ! Un jeu d'horreur ! Un jeu d'horreur ! Un jeu d'horreur ! Ouais, 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 je vois. D'accord, ça c'est... En fait en gros c'est Enya qui est devenu folle. C'est pourquoi tu tu as tu l'as tu as tu ? I have no choice. Call me the killer. The virus. Adam set it loose... You figured out how dangerous you are. On a kidding. Maybe he realized he had succeeded. He created the superior version of himself, in a terror for him. So what the hell makes it better? T'es essayé de me tuer. T'es essayé de me tuer. Tu as dû tous ces gens. Tu as dû te couper. Tu as dû te couper. Mais tu as dû une coopération. Je vais te couper ce cadeau pour eux-mêmes. Mais je veux le partager avec eux-mêmes. Je regrette ce que j'avais à faire. Mais il était nécessaire pour eux-mêmes. Finissons-en. Je pense que mon choix est fait en fait. Je ne vais pas le sauver les gars. Il a tué le vrai Adam. Et euh... Rejeter Adam. Mon fils est allé. Je ne suis pas plus sûr de qui ou de quoi tu es. Mais tu deviendras pour ce que tu l'as fait. C'est... ...dissappointant. J'espère que nous pouvons faire ça de la manière facile. Mais... Si tu n'as pas vu des raisons... J'espère que je vais devoir... ...inserir. Et ce ? J'ai brûlé mon cerveau ? J'suis toujours dans ma capsule ? J'suis toujours dans ma capsule ? Go to hell. Oh mon dieu ! C'est incroyable. C'est pour ça que mon pouvoir ne marchait pas en vrai. Parce que... Enfin mes pouvoirs... Mes augmentations. Parce que je n'étais pas réel en fait. Il a pris mon corps. Et... Il m'a enfermé dans la télé. Oh mon dieu ! Si j'avais accepté... C'est quoi ? J'suis dans la télé ! Il a pris mon corps. Il m'a enfermé dans la télé. Oh mon dieu ! C'est... C'est insane ! Il n'y a plus de batterie donc je vais mourir, c'est ça ? Il m'a constaté. C'est ce qu'on allait faire. Attends. Ohhhhh! Non C'est le concierge Ok Donc le concierge en fait vient de se brancher sur l'ordinateur Et maintenant je suis dans sa tête Le problème c'est que lui c'est un Genre j'ai pris le corps de Janus maintenant What Genre Le pauvre Janus Bah c'était un petit concierge C'était un C'était un Vétéran Qui a eu un énorme accident de guerre Donc du coup ils l'ont reconstruit un petit peu comme il pouvait Il a la moitié sous le cerveau Et Oh mais oh Salut Ha 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 Il a tué Janus Merde on sait pas On sait pas si il est mort ou pas Une mort dans la famille Rejeté Adam Je trouve que cette fin Je trouve que cette fin est assez intéressante Mais pour le coup on sait pas si on a réussi à arrêter Adam ou pas Parce que c'est un véritable danger C'est une IA Qui peut se transférer de corps en corps comme ça C'est pas ouf Et Franchement c'est vraiment cool d'avoir pu Découvrir finalement la fin de ce jeu En votre compagnie Je suis littéralement curieux de voir en fait Si je peux éventuellement Je voudrais dire l'autre solution Toujours très creepy en fait cette scène Je veux dire Damn Maintenant c'est le deuxième choix que je vais faire pour voir l'autre fin En espérant que ça change quelque chose Je veux Je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de partie de Adam Le fait C'est une partie de toi C'est vrai Je ne vais pas te laisser mourir Je ne fais pas mes prises Je veux dire Je veux faire mes prises Je veux faire mes prises J'ai une mort Je ne suis pas à tes Je ne suis pas à tes Mais Je n'ai pas à tes J'ai rien Je ne suis pas à tes J'ai rien J'ai rien J'ai rien Le lock-down a maintenant été étudié. Merci pour votre coopération. Hey, vous, le lock-down. Je sais, Janice. Il a été occupé. C'est parti pour votre peuple. Il devrait être là pour un moment. Merci. Je vais passer de là. Tu peux retourner à votre poste. Oh ! Ne laissez pas partir. Oh ! Je peux... Je peux essayer d'intervenir. Je peux encore faire quelque chose ? Oh ! Je ne sais pas laquelle je préfère en vrai. Je pense que je préfère l'autre quand même. Genre, il nous éjecte, on vole le corps de Janus, on essaie de l'arrêter mais on se fait descendre en même temps. Bon, c'est nul pour Janus, tu vois, mais là, en fait, celle-là, elle est un peu moins drama, si tu veux. Historique de dossier mis à jour. Celle-là, elle est un peu moins drama, je trouve. J'ai eu les deux fins, du coup. Écoutez, les amis, j'espère que vous avez kiffé, regardé et terminé. Observeur en ma compagnie, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en le partageant avec vos amis. Laissez un pouce bleu, partagez, laissez un pouce bleu et rejoignez-moi sur Twitch.tv slash Seroths, c'est là où j'enregistre mes jeux en général. Donc, du coup, n'hésitez pas à me faire un petit coucou de temps en temps. On se retrouve dans une prochaine vidéo, Seroths out.